Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel atelier Une fois une voix et merci à toi Mathilde Mélin de partager ton regard sur le podcast avec nous aujourd'hui. Pour rappel, le concours Une fois une voix, c'est un concours de podcast documentaire destiné aux adolescents francophones du monde entier qui a cette année pour thème le travail des femmes. Donc Mathilde, pour te présenter en quelques mots, tu es journaliste, diplômée de l'ESG Lille, tu t'es spécialisée très vite dans le podcast, tu es passée par Télérama et maintenant tu es chez Slate France, à qui tu prêtes tes oreilles et ta plume pour sélectionner des podcasts à recommander aux lecteurs. Voilà, et donc tout ça fait de toi une observatrice privilégiée justement de l'essence du podcast francophone ces dernières années. Et voilà, tu vas partager un peu tout ça avec nous. Avant de te laisser la parole, je voulais déjà te demander de nous dire un mot sur ton parcours et sur d'où est naît ta passion pour le podcast et comment tu t'es retrouvée dans cette voie, on va dire. C'est arrivé un peu par hasard. J'étais étudiante en journalisme et même un petit peu avant d'arriver en école de journalisme, à l'époque, je faisais des études de cinéma et en préparant les concours, j'ai découvert que j'avais une application podcast préinstallée sur mon iPhone. J'ai cliqué dessus pour voir ce que c'était et comme c'était une époque où je travaillais beaucoup pour préparer les concours, j'avais besoin de petits moments de détente pour me changer les idées. Donc, j'ai commencé à écouter des replays de radio, surtout de Christophe Andlatte sur Europe 1 qui a une émission de récits. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai découvert d'autres au début que via les recommandations d'Apple Podcast. Et puis, assez vite, c'est devenu une passion. Et quand j'étais étudiante à l'école de journalisme, j'ai rencontré Thibaut de Maurice qui est professeur de philosophie et qui est aussi un grand fan de podcast et qui a cofondé le Paris Podcast Festival à peu près au moment où on s'est rencontrés. Et il m'a proposé de venir en stage sur le festival. Et puis, voilà, ça s'est fait. J'ai écouté de plus en plus de podcasts. Et au bout d'un moment, je me suis dit qu'en fait, peut-être que ce n'était pas juste une passion et que je pouvais aussi en faire mon métier. Donc, je me suis engagée dans cette voie-là et j'ai eu la chance de tomber sur des médias qui m'ont fait confiance. Télérama d'abord, puis West France et maintenant Slate, pour lesquels j'ai écrit des critiques de podcast. Très bien. Donc, maintenant, tu vas nous raconter un petit peu les origines du podcast. Et puis déjà, pour commencer, d'où vient le mot podcast ? C'est ça. Alors, le mot podcast, c'est ce qu'on appelle un mot valise. C'est-à-dire qu'il est composé de deux morceaux d'autres mots. Il vient de iPod et Broadcast. Donc, les étudiants qui habitaient aux États-Unis et qui nous regardent savent ce que veut dire Broadcast. Et pour les autres, ça veut dire diffuser, en fait, diffusion. Donc, c'est un mot qui a été inventé en 2004, il me semble, par un journaliste de la BBC pour désigner des contenus sonores qui n'étaient pas de la musique et qui étaient disponibles sur iTunes, qu'on pouvait télécharger sur son iPod et emmener avec soi pour les écouter un peu partout. Apple n'était pas très content qu'on utilise le suffixe pod dans le mot podcast. Et ils ont essayé pendant longtemps d'imposer d'autres mots. Puis, en fait, comme c'était le mot qui était rentré dans l'imaginaire commun pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui les podcasts, ils l'ont gardé et ils ont même appelé leur application Apple Podcast. Après, il y a d'autres mots pour désigner ça. Le mot français qui est utilisé par nos amis québécois, c'est balado-diffusion. Et le raccourci, c'est balado. Moi, c'est un mot que j'aime bien, je trouve ça chouette. Mais quand on dit « j'ai écouté un balado », tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire. Alors que podcast, c'est un mot assez international qui est utilisé aussi bien dans les pays francophones, anglophones, hispanophones. Quand on parle de podcast un peu partout dans le monde, ça correspond à la même chose. Donc, c'est assez transparent. Et après, le mot date du début des années 2000, mais les podcasts, c'est un peu plus vieux que ça en réalité, puisque des formats sonores et notamment des fictions sonores sur Internet, ça existait déjà avant. D'abord fait par des amateurs sur Internet, dont certaines qui ont eu des beaux succès et qui sont un petit peu rentrées dans la pop culture vraiment fin des années 90, début des années 2000. Et il y a eu un énorme boom en fait au milieu des années 2000, je dirais 2007-2008, au moment où sont sortis les premiers iPhones et où aussi, pour les plus âgés, ceux qui n'étaient pas encore nés qui nous écoutent, à l'époque où les forfaits de téléphone ont eu la 4G et où c'est devenu possible d'écouter quelque chose en streaming sur son téléphone en n'étant pas chez soi, parce qu'avant, c'était assez contraignant, il fallait être chez soi, les forfaits Internet coûtaient très cher. Donc voilà, ça s'est développé. Et là, depuis, je dirais 2015, il y a toute une industrie qui se crée en France et un peu partout dans le monde, mais en France, ça prend vraiment un essor depuis 2015, sachant que les premières boîtes de production de podcast datent de 2002. C'est Arte Radio qui est une maison de production qui est rattachée à la chaîne Arte, la chaîne franco-allemande, qui date de 2002. Donc, c'est bien avant tout ça. Et puis, en 2015, il y a eu plein de studios qui se sont montés et aujourd'hui, ça commence à rentrer un peu dans les usages. Et après, en fait, on n'a pas vraiment expliqué ce que c'était un podcast. Moi, je définis ça comme un contenu audio narratif. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas de la musique, mais où il y a des gens qui parlent. Disponible sur Internet, en streaming ou en téléchargement. Il y a deux types de podcasts qui existent. En réalité, il y en a plus que ça, parce qu'on pourrait aussi inclure, par exemple, les livres audio qui sont du contenu narratif audio. Mais les deux grands types de podcasts que vous allez pouvoir trouver sur vos applications d'écoute, c'est soit les podcasts qu'on appelle la radio de rattrapage. Donc, en gros, c'est vos émissions de radio disponibles en replay. Soit les podcasts natifs, qui sont les podcasts qui sont créés sur Internet, qui ne sont écoutés sur Internet et qui ne sont diffusés sur aucun flux de radio. Et aujourd'hui, les podcasts natifs sont de plus en plus nombreux et ont réussi à créer tout un nouvel univers sonore qui est très différent de la radio, avec des codes narratifs différents, avec des durées d'écoute différentes. C'est vraiment tout un nouvel univers, comme on a pu le voir avec YouTube il y a dix ans, où les créateurs se sont appropriés l'outil vidéo pour faire quelque chose de très différent de ce qu'on pouvait voir au cinéma ou à la télé avant, par exemple. Est-ce que tu as quelques exemples de genres qui se sont particulièrement développés sur ce support ou de voix différentes qu'on entend, de types de récits ? Oui. Les types, enfin les genres de podcasts, en fait, il y a de tout. Il y a des podcasts documentaires. Disons que les grands types, c'est d'un côté les documentaires, d'un autre côté les fictions, qui ne sont pas encore très très développées, mais qui commencent à se développer, pour la bonne et simple raison que faire de la fiction, ça coûte cher, parce qu'il faut des scénaristes, des acteurs, des bruiteurs, ça coûte beaucoup plus cher que juste faire une interview. Ce qui m'amène à mon troisième format, qui est l'interview, où moi j'appelle ça conversation, parce que souvent c'est plusieurs personnes autour d'une table qui abordent un sujet, c'est pas forcément une interview, un peu comme à la radio, où il y a le journaliste qui pose la question, et l'interviewé qui répond. C'est un format un petit peu différent. Et il y a aussi des formats que moi j'appelle chroniques, où c'est un podcaster ou une podcasteuse qui parle tout seul, pendant huit ou dix minutes, d'un sujet. Et il y en a d'excellents, de très bons. Donc c'est un peu les quatre grandes catégories qui existent aujourd'hui. Et après, tu me parlais des voix différentes. C'est un peu une des caractéristiques du podcast natif. C'est que, comme c'est très facile à faire, tout le monde peut en faire. Donc il y a des personnes qui n'avaient pas vraiment la parole avant, dans les grands médias ou dans l'espace public, qui se sont appropriés ce format-là. Un peu comme d'autres s'étaient appropriés les blogs dans les années 2000, c'est un peu la même chose. Et donc il y a des personnes, par exemple, racisées, qui ne sont pas blanches et qui sont victimes de racisme, qui prennent la parole dans des podcasts pour évoquer ce sujet. Des personnes en situation de handicap, des personnes transgenres ou LGBTQI, qui peuvent être lesbiennes ou gays. Des enfants aussi. Il y a des enfants qui font des podcasts. Dans les médias, c'est quand même assez rare d'avoir des enfants qui ont la parole. Donc c'est chouette de pouvoir les écouter directement et entendre ce qu'ils ont à dire. Des personnes âgées aussi. En fait, c'est vraiment... Tout le monde peut se l'approprier. Donc tous ceux qui ne savaient pas trop où s'exprimer peuvent utiliser ce médium-là pour parler de leur expérience ou de sujets qui leur tiennent à cœur. Il y a aussi des grands thèmes qui émergent. Moi, on me dit souvent... On vient souvent me poser la question « Est-ce que le podcast, c'est le média de l'intimité ? » Ce à quoi je réponds oui et non. Parce que c'est un média où, comme il n'y a que le son, il n'y a pas l'image, c'est très facile de se confier. C'est très facile d'oublier qu'on est en train de parler devant un micro puisqu'on est stressé les dix premières minutes puis on oublie. Donc on peut raconter son histoire plus librement et on a aussi moins peur de la raconter puisque potentiellement, les gens ne vont pas nous reconnaître comme ils n'ont pas notre visage et pas forcément notre nom. Voilà, on peut un peu se lâcher et raconter son histoire. Donc il y a beaucoup, beaucoup de podcasts qui sont spécialisés là-dedans, dans des histoires intimes, de récits intimes. Chez Slate, par exemple, on produit Transfer, qui est le deuxième podcast le plus écouté en France et qui, c'est des longs formats entre 45 minutes et une heure où une personne raconte une histoire qui lui est arrivée à la première personne sans qu'on entende les questions du journaliste. Donc on a vraiment l'impression que cette personne s'adresse à nous dans notre casque, dans le métro quand on est en train d'écouter le podcast. et ça crée une relation de proximité très, très forte avec les auditeurs. Contrairement à la radio où on n'a pas forcément l'impression que le présentateur s'adresse à moi personnellement. Dans le podcast, il y a vraiment un truc très intime et puis souvent, le podcast s'écoute au casque aussi ou aux écouteurs. Donc on a les gens au creux de l'oreille, on est coupé du monde extérieur. On a une attention qui est très différente que si on a la télé en fond pendant qu'on fait à manger ou si on écoute la radio le matin en prenant son petit déjeuner. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc les sujets intimes sont très, très présents. Et il y a aussi beaucoup de sujets de lutte qui émergent, notamment de lutte féministe. Il y a énormément de podcasts qui traitent de féminisme. Pour ceux qui participent au concours, je sais que vous avez mis plein de ressources en ligne sur votre site qui sont très chouettes. Dont des ressources de Slate. Dont des ressources de Slate, mais pas que. Il y a de très bonnes ressources et il y a aussi d'excellents podcasts qui ne sont pas des podcasts natifs, mais qui sont des émissions de radio et qui recueillent la parole d'une façon assez incroyable. Je sais que vous, vous êtes beaucoup inspirés des pieds sur terre pour imaginer ce concours. Et les pieds sur terre, c'est une émission quotidienne de 28 minutes sur France Culture, donc une radio publique française, où à chaque fois, il y a deux ou trois personnes qui témoignent à la première personne sur un même thème. Mais ces trois personnes ne se connaissent pas, ne se croisent pas. Et donc, ça fait émerger des récits très différents autour d'un même thème ou d'une même histoire. Et c'est vraiment très, très chouette. C'est un peu addictif à l'écouter une fois qu'on en a écouté un. Souvent, on veut tous les écouter. Il y a plus de 5000 émissions, donc ça prend un peu de temps. Oui, c'est sûr. Mais voilà. Et donc, tu parlais du fait qu'on écoute beaucoup les podcasts seuls. Il me semble que récemment, des statistiques un peu plus précises sur les écoutes de podcasts, on commence à sortir, enfin qu'on commence à avoir un peu plus de visibilité, justement de chiffres sur les usages. Oui. Est-ce que tu en as quelques-uns à nous partager ? D'abord, des chiffres d'écoute. Il y a un hébergeur de podcasts, donc quelqu'un qui prend les fichiers qui les héberge et qui les rend disponibles pour les auditeurs qui s'appelle ACAS, qui est un gros hébergeur en France, qui publie tous les trois mois, donc chaque trimestre, ce qu'ils appellent un baromètre du podcast natif. Et ils prennent tous les gens qui sont hébergés chez eux et ils regardent combien d'écoutes ils ont fait, les auditeurs, est-ce qu'ils ont écouté un épisode, deux épisodes, trois épisodes ? Combien du paquet de podcasts qu'on héberge ? Combien ont beaucoup d'écoutes ? Combien ont très peu d'écoutes ? Ils regardent un peu tout ça. Et donc, par exemple, leur chiffre là pour la période octobre à décembre, donc pour la France après le premier confinement et pendant le deuxième, ils ont eu 14,9 millions d'écoutes par mois. Donc, c'est plus 36% par rapport au trimestre d'avant. donc l'évolution est vraiment très rapide. À peu près, un auditeur écoute en moyenne 3,9 podcasts par mois. Donc, on va dire un podcast par semaine. Ça veut tout et rien dire parce qu'un podcast, ça peut durer deux minutes et ça peut durer deux heures et demie. Donc, il y a aussi ça qu'on regarde. et ils disent aussi que seuls 8,3% des podcasts hébergés chez eux cumulent plus de 200 000 écoutes par mois. D'accord. Ça veut dire qu'il y a vraiment une toute petite partie qui fait ce que nous, on considère être beaucoup d'écoutes. Pour quelqu'un, par exemple, qui est habitué aux chiffres de YouTube, 200 000 vues sur YouTube, c'est pas tant que ça. C'est pas du tout le même marché. Le marché de YouTube est très développé. Il y a des vidéos qui font des millions voire des milliards de vues. Dans le podcast, quand on arrive à 50 000 écoutes par mois, c'est déjà bien. Il faut plus se battre parce qu'en fait, aujourd'hui, on estime que seuls 14% des Français écoutent des podcasts natifs au moins une fois par semaine. Et c'est un chiffre qui augmente d'année en année quand même ? Oui. Si je ne dis pas de bêtises, ça c'est un chiffre qui sort d'une étude qui a été sortie par l'Institut CSA en octobre 2020. Et ils avaient fait la même étude un an plus tôt en octobre 2019. Et il me semble que c'était autour de 9%. D'accord. Donc, on est passé de 9 à 14% en un an. C'est une belle progression, mais ça reste que 14% des gens. mais on estime que ça va vraiment beaucoup augmenter simplement parce qu'on regarde comment ça se passe aux Etats-Unis, qui est toujours la ligne de mire quand on lance quelque chose en France, on regarde comment ça se passe aux Etats-Unis avant. Et aux Etats-Unis, il me semble que c'est un Américain sur deux écoute des podcasts au moins une fois par mois. C'est vraiment énorme. Donc, on pense que ça va vraiment augmenter en France dans les années qui viennent. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein d'entreprises qui se créent pour faire du podcast, plein de médias qui se lancent dans le podcast aussi. Oui. Et qu'il y a tout un petit écosystème qui est en train de se créer. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet écosystème ? Parce qu'on a d'un côté les gens qui font des podcasts dans leur chambre et de l'autre des grands médias, etc. Tout le monde se met au podcast, les marques, les... Oui. Les institutions culturelles aussi. C'est un peu la beauté du truc. En fait, comme c'est un outil assez facile à réaliser, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que, par exemple, les jeunes qui vont participer au concours, ils ont besoin d'avoir un micro, un ordinateur pour faire un petit peu de montage et c'est tout. Et une connexion internet pour le mettre en ligne. Mais c'est des outils que pratiquement tout le monde a aujourd'hui, donc c'est très simple. Il y a beaucoup, beaucoup... On n'a pas de chiffre exactement de combien les podcasteurs indépendants représentent par rapport aux médias ou aux marques. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on regarde les podcasts les plus écoutés, il y a des profils vraiment hyper variés. Il y a des gens qui en ont fait leur métier, qui en vivent, et il y a des médias qui l'ont lancé en plus de ce qu'ils faisaient déjà. Et il y a aussi des gens pour qui c'est juste une passion, un hobby, mais qui investissent quand même beaucoup de temps et d'énergie. Faire un podcast, ce n'est pas juste faire rec sur son téléphone et puis mettre en ligne. Il faut réfléchir à son sujet, préparer ses épisodes, faire du montage, ça prend quand même du temps. Donc, on ne peut pas... Moi, je ne saurais pas dire quelle est la proportion. je pense que vraiment aux doigts mouillés, on doit être à 80% des podcasts qui sont indépendants, en tout cas pour lesquels les gens qui les font ne gagnent pas d'argent. Peut-être 10 à 15% où soit ils gagnent de l'argent, soit c'est financé par un média ou une boîte de prod de podcasts. Et les 5% restants, c'est des podcasts qui sont financés par des entreprises ou des institutions. Par exemple, le musée d'Orsay a fait des séries de podcasts pour les enfants qui permettent d'imaginer les tableaux prendre vie et donc de faire que la visite au musée est un peu plus fun pour les enfants qui vont avec leurs parents, par exemple. Mais tout ça, tous les chiffres-là que je te donne, c'est vraiment une estimation de ce que j'observe, mais ce n'est pas du tout un chiffre gravé dans le marbre et je n'ai pas de chiffres concrets à donner là-dessus. En tout cas, oui, l'économie du podcast est quand même encore un peu compliquée et pour ce qui est des studios qui se sont montés justement là depuis 2015, on peut citer Nouvelles Écoutes, Louis Médiabine, Jeudio, etc. C'est leur modèle, en gros, ça fonctionne comment ? Alors, ils ont à peu près, je nous inclue dedans puisque à Slade, on a aussi une boîte de prods de podcast qui fonctionne à peu près sur le même modèle. On produit des podcasts en notre nom propre, donc des podcasts estampillés, Slade, Binge Audio, Louis Médiabine, Nouvelles Écoutes, Arter Radio. Arter Radio, c'est un peu à part parce que c'est public. Ces podcasts-là, on ne gagne pas forcément d'argent dessus sauf si on met de la pub un peu devant et derrière en essayant de grappiller un peu dessous mais les revenus ne sont pas énormes, disons que ça couvre les frais que ça peut coûter pour les faire mais ça ne permet pas de gagner de l'argent et pour gagner de l'argent, il y a plusieurs façons. Celle qui est utilisée par à peu près tout le monde, c'est de faire des podcasts pour des entreprises qu'on leur fait payer plus cher que ce que ça nous coûte à faire mais voilà, on leur apporte notre expertise et on s'occupe de tout pour eux. Il y en a des très chouettes d'ailleurs, il y a certaines entreprises qui acceptent de faire des paris et de sortir un peu des sentiers battus de leurs pubs télé très codifiés. Par exemple, je sais que Binge Audio, ils ont fait un podcast de fiction pour la marque d'eau Épare qui est une marque d'eau qu'on boit quand on est un peu constipé et donc ils ont fait une fiction humoristique sur la constipation et franchement, elle est très drôle, elle est super. Ça s'appelle le chronique de l'intérieur, il me semble. Et donc, il y a des choses très bien. Là, récemment, j'ai écouté un podcast aussi par Binge Audio pour l'agence d'enfouissement des déchets nucléaires, donc pas forcément hyper sexy. Et en fait, la journaliste a fait une enquête sur le temps. Qu'est-ce que le temps ? Comment ça marche ? Comment est-ce qu'on sait combien de temps ça dure une seconde ? Quels repères on a ? Et l'enquête est vraiment super intéressante, donc on peut apprendre plein de choses tout en écoutant un podcast qui est payé par une entreprise, par exemple, et ce qui permet aux boîtes de prods de vivre derrière. Et après, les boîtes de prods sont aussi en train de développer d'autres moyens de gagner un petit peu de sous en mettant en place par exemple des newsletters payantes ou des clubs privés auxquels on s'abonne pour pouvoir discuter avec les journalistes ou savoir voir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses des podcasts qu'on adore en publiant des livres ou des jeux aussi. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas de financement public. c'est une grande demande des producteurs professionnels, c'est d'avoir des subventions publiques comme il y en a pour le cinéma, pour la musique, pour le théâtre, tous les autres domaines culturels. Et celui-ci n'en a pas encore. Peut-être que ça viendra. Le ministère de la Culture a publié un rapport il y a quelques mois qui entre-ouvre la porte pour aller doucement dans ce sens, mais ça va prendre encore 2-3 ans, je pense, avant que ce soit très concret. Est-ce que tu veux nous parler un peu aussi de pourquoi les médias traditionnels se tournent de plus en plus vers le podcast ? Qu'est-ce que ça apporte ? Il y a un truc très simple à comprendre. Si on regarde le profil un petit peu type des gens qui écoutent des podcasts, pour la plupart, c'est des gens qui ont entre 18 et 35 ans et qui sont ce qu'on appelle CSP+. Donc, c'est des gens qui ont fait des études et qui ont un travail où ils gagnent correctement leur vie en général et qui sont très urbains. Et ça, c'est une cible pour les médias qui est assez difficile à toucher parce qu'en fait, leur vie va vite, ils ont plein de trucs à faire et donc, ils n'ont plus le temps d'acheter le journal le matin avant d'aller travailler ou de regarder le journal télévisé le soir en rentrant, par exemple. Donc, le podcast, c'est un moyen d'aller les chercher quand même, d'aller faire en sorte qu'ils consomment les contenus de ce média sans forcément venir sur le média principal, l'émission de télé ou le magazine ou la chaîne de radio, etc. Donc, les médias se sont pas tous mais presque mis à faire des podcasts. Par exemple, il y a deux jours, La Voix du Nord qui est un journal quotidien d'actualité régionale dans le nord de la France a sorti un podcast d'enquête criminelle qui se sont passés dans la région. Et pratiquement tous les grands médias qui soient nationaux ou un peu plus locaux ont fait des podcasts en font encore ou ont projet d'en faire. C'est un petit peu l'étape obligée. Après, il y en a certains qui choisissent de ne pas en faire tout simplement parce que ça coûte de l'argent et que ça n'en rapporte pas, en tout cas pas directement. Et il y en a d'autres qui ont arrêté d'en faire. Par exemple, l'Ibê, le quotidien d'actualité, avait lancé des podcasts il y a un an et demi et après une dizaine de mois de diffusion ont arrêté de les produire. Visiblement, ils réfléchissent à continuer à les faire mais à les rendre payants sur leur site. Mais pour l'instant, le podcast, c'est quelque chose qui se consomme pour l'immense majorité. On va dire 98% des podcasts sont disponibles gratuitement sur Internet. donc les gens qui ont l'habitude d'écouter des podcasts peuvent avoir un petit blocage à payer. Oui. C'est comme si aujourd'hui on vous faisait payer pour aller consulter le profil Instagram de votre influenceur préféré. Vous l'avez toujours vu gratuitement, ça vous ferait un petit peu tiquer. Il y a quand même des offres payantes qui se développent et qui commencent à fonctionner pour une cible très précise. par exemple, que des podcasts pour enfants, ça peut rassurer les parents d'avoir une plateforme sécurisée où il n'y a que des contenus qui ont été vérifiés on va dire et qui ont été conçus pour les enfants. Donc ça, ça existe. Et il y a aussi en France une plateforme comme Magellan par exemple qui fait des podcasts de développement personnel avec un angle un petit peu business qui fonctionne sur abonnement. Donc ça existe mais ça reste encore un peu marginal pour l'instant. Et alors, pour rester un peu sur les acteurs du podcast mais faire un peu le lien avec notre thème de cette année, j'ai l'impression que le podcast Nativ, c'est un univers quand même très féminin, on entend beaucoup de voix féminines, peut-être plus que dans les médias traditionnels et du coup, je me demandais si toi, tu avais des explications à ça en fait, est-ce que c'est plus compliqué pour les femmes d'aller vers les médias traditionnels et du coup, elles cherchent d'autres... Il y a plusieurs explications. Soit il y a ce qu'on disait tout à l'heure de c'est un outil facile à utiliser et que n'importe qui peut s'approprier. Donc en fait, si une femme en particulier n'arrive pas par exemple à publier dans les magazines ou dans les journaux mais peut publier un podcast toute seule en son nom propre, voilà, c'est plus facile à faire. après, il y a une explication un petit peu plus cynique qui est que c'est un business qui pour l'instant n'est pas rentable donc les hommes qui sont plus habitués à mieux gagner leur vie et à investir des domaines économiquement viables s'y aventurent un peu moins et après, il ne faut pas croire que la voix qu'on entend derrière le micro c'est elle qui est derrière le projet. On peut avoir une journaliste par exemple ou une podcasteuse qui n'est pas forcément journaliste qui est la voix d'un podcast mais le patron de la boîte qui ramasse les sous c'est un homme donc il y a certes, il y a plus de voix de femmes et il y a plus aussi de sujets concernants pour les femmes dans le podcast natif que dans d'autres médias traditionnels mais ça ne veut pas dire que c'est un domaine plus féminin je pense et d'ailleurs on voit que ça change parce que si on regarde aujourd'hui les grosses boîtes de prod en France on va dire les six grosses boîtes de prod il n'y en a qu'une qui est dirigée par deux femmes toutes les autres sont dirigées par des hommes donc voilà il y a aussi ça et quand on est le patron d'une boîte c'est nous qui décidons ce dont on parle comment on en parle etc donc certes les femmes on voit au chapitre mais je ne pense pas que ce soit un domaine féminin beaucoup moins par exemple que les réseaux sociaux d'accord où elles sont peut-être plus indépendantes et elles peuvent gérer leur compte comme elles l'entendent contrairement au podcast voilà ça reste quand même dominé par les hommes c'est ce qu'il y a